hey coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve en vidéo pour que je puisse vous montrer comment faire un calendrier de l'avant en tissu comme ça après vous pouvez l'utiliser chaque année et y glisser quelques petites courbandises pour attendre gentiment noël donc pour ça il vous faudra du tissu du tissu de votre choix voilà moi j'en ai pris un qui était avec des étoiles un peu doré blanc vous aurez besoin également de feutrine pour faire le dos du calendrier et après c'est tout après il vous faut une machine à coudre assis et du thermocollant également alors pour commencer moi j'ai déjà pré découpé donc en gros il vous faut un rectangle en feutrine qui mesure 38 par 57 cm vous aurez également besoin de petits morceaux de feutrine qui sont donc de 14 par 7 cm donc il en faut deux tout simplement parce qu'on va s'en servir pour accrocher donc on va mettre un bouton pression pour accrocher votre calendrier donc vous pourrez mettre soit une barre en bois moi je vais utiliser par exemple un cintre enfin voilà vous pouvez utiliser différents différents supports donc en gros deux petits morceaux de feutrine et vous aurez besoin de quatre rectangles alors sachant vos rectangles donc il ya le tissu et que derrière vous avez thermocollé donc du thermocollant si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous trouverez sûrement des vidéos sur youtube de comment on peut thermocoller donc les quatre rectangles ils font avec les marges de couture bien sûr ils font 11 cm et demi par 40 cm on va commencer par quoi on va commencer par mettre déjà les petits boutons des petites lanières enfin je sais pas comment on peut appeler ça pour accrocher donc en gros donc il ya le bas il ya le haut moi j'ai fait des petits repères donc c'est l'envers ici j'ai fait des petits repères donc j'ai fait un repère j'ai fait un petit point à la moitié après j'ai refait deux autres petits points à la moitié pareil de ces moitiés là ici donc on va prendre nos petites lanières il n'y a pas besoin de faire de de petits rebords ou ce genre de choses de petit tour lait parce que ça s'effiloche pas donc en gros on va le mettre alors vous mettez un peu comme vous le sentez moi j'essaie juste de le centrer par rapport au point voilà c'est à dire de soit vous faites aussi un petit repère et ça vous permet mais là je vais le faire un peu à l'oeil et en gros hop je vais mettre environ 2 cm donc vous mettez environ de hauteur 2 cm de manière à ce que quand vous ferez votre piqûre vous ferez une piqûre à 0,5 et pour être sûr vous pouvez en refaire une à 1 cm histoire de bien renforcer voilà et comme ça après on mettra les boutons pression et ça permettra de mettre hop de mettre la pression donc ça on fait pour chaque pour chaque côté donc vous pouvez mettre des petites épingles je vais mettre des épingles enfin une épingle histoire de l'accrocher voilà et je vais faire la même chose ici donc je centre à peu près je prends mon maître histoire d'avoir également deux centimètres hop voilà et je mets une aiguille voilà et là comme je vous dis je pique à 0,5 et à 1 cm histoire de renforcer vous faites bien ben voilà moi je vais le faire avec du blanc comme ça ça évitera que ça se voit trop de l'autre côté voilà donc on se retrouve tout à l'heure donc voilà ce que ça donne donc une fois que c'est cousu donc vous voyez ça c'est l'endroit alors on voit pas très bien ce que c'est du blanc mais voilà ce que ça va donner et donc on le fera après mais en gros après on mettra une pression voilà ici de manière à ce qu'on puisse y glisser un cintre par là donc l'étape suivante maintenant c'est de devoir faire des repères alors moi par exemple j'ai pris une bande ici donc j'ai pris une bande sur le bas de ma bande donc on imagine qu'ici c'est le bas j'ai fait un trait ici donc c'est un repère qui est de 0,5 du bord voilà regardez hop donc de là jusqu'au trait ça fait 0,5 et donc vous tracez tout un tout un trait c'est ici qu'on piquera voilà c'est ce qui va vous permettre d'avoir un repère pour piquer après sur les côtés donc de chaque côté ici j'ai fait un repère en fait hop de 1 cm parce que quand on va mettre mon le quand on va le placer sur le montrer quand on va le placer comme ça donc moi à l'avant j'ai fait également des repères je vous dirais où est ce que où est ce qu'on les fait mais en gros quand je vais le placer le petit le petit trait que j'ai fait à 1 cm il se mettra exactement au rebord de mon de mon panneau voilà et après on va pouvoir faire un genre de petit tourlet pour qu'il y ait une belle finition et voilà et le et le trait ici va nous permettre de piquer pareil de pouvoir le placer au niveau du repère que qu'on fait donc en gros au niveau des repères histoire que vous ayez les éléments sur mon panneau en sachant que je pars du bas pour aller vers le haut j'ai fait un repère de ici du bas jusqu'ici j'ai fait un repère à 15 cm donc j'ai fait des deux côtés 15 cm ensuite j'ai fait un repère toujours pareil du bas jusqu'au deuxième repère à 30,5 cm et ensuite j'ai fait un repère à 45,5 cm voilà et donc on n'a que trois repères parce que le premier partira du bas c'est à dire qu'en gros hop ma première bande là où je vais piquer va partir du bas et quand on va relever hop on aura notre premier notre première pochette et ainsi de suite voilà donc une fois que vous avez fait vos repères sur le panneau une fois que vous avez fait vos repères sur vos quatre vos quatre morceaux votre quatre rectangles on va commencer à les placer donc on va commencer à placer le premier en gros on part du bas alors on va pas piquer à ras donc on va en fait le soulever enfin le soulever on va le mettre à 0,5 cm on part du bas 0,5 donc vous faites à peu près à l'oeil et vous allez mettre votre repère là où il ya le trait alors je suis désolé on voit pas très bien parce que j'ai pas la bonne caméra j'ai pas le bon matériel mais j'espère que vous comprenez donc de mon panneau de du bas jusqu'à 0,5 et là vous avez placé votre votre trait si vous voulez vous pouvez même faire un repère cirque hop je vais me faire un petit point à 0,5 et de l'autre côté pareil un petit point à 0,5 voilà comme ça vous êtes droit et vous repliez l'appareil où vous avez votre petit trait qui est à 1 cm et vous faites pareil de l'autre côté maintenant on va mettre le deuxième rectangle pareil ici on a notre paire à 1 cm on plie et on va mettre notre trait sur le petit repère qu'on a fait ici sur notre panneau et on fait ça pour tous les quatre rectangles et on se retrouve après donc une fois que c'est fait et bien après vous allez prendre votre machine à coudre et vous allez piquer tout le long du trait voilà sur tous les traits qui sont les quatre traits de chaque rectangle voilà et on se retrouve à la suite voilà donc tout est piqué au niveau de mes petits traits donc maintenant on va directement en fait relever et vous allez plier au niveau de chaque côté de manière à que vous allez plier et surtout faut que ça suive le trait du cadre on va dire de l'arrière voilà à peu près après tout n'est pas droit parce que c'est du fait du fait maison mais et ensuite vous épinglez pour maintenir le tout voilà donc vous faites ça de chaque côté et une fois que c'est fait ce que vous allez faire c'est que vous allez piquer sur le côté alors le plus le plus proche du rebord et donc vous faites ça pour chaque chaque ligne voilà et on se retrouve à la suite voilà donc c'est cousu au niveau des côtés donc pour chaque rectangle donc là voilà ça fait une grande grande pochette le but maintenant c'est de devoir diviser en six petites pochettes pour en avoir 24 donc ce que vous faites moi j'utilise c'est bête mais du masking tape je suis avec les moyens du bord et en fait hop je les colle directement sur mon tissu ce qui me permet que ça va me donner la ligne où je dois coudre pour que ce soit le plus droit possible et que ce soit à peu près voilà égaux donc moi je les fais à partir de la couture qui est là et j'ai calculé à peu près six et demi donc vous mesurez de votre couture jusqu'à votre autre couture et vous diviser par 6 et comme ça ça va vous donner là vous allez devoir poser votre masking tape et coudre voilà donc ça vous faites ça pour les quatre rectangles et on se retrouve après voilà donc tout a été cousu donc maintenant j'ai 24 petites pochettes alors ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va mettre la pression donc on retourne notre notre ouvrage est en gros en pliant ici vous faites un peu en fonction de vous vous faites un peu à l'oeil il faut juste que ce soit bien sûr faut que ça passe de l'autre côté voilà mais en gros vous faites un petit un petit point ouais au centre à peu près je suis pas au centre pile poil mais hop et là pareil à peu près alors il va vous falloir bien sûr une pince pour les oeillets il va vous falloir quatre embouts comme ça deux on va dire femelle et un et deux masculins voilà et moi je vais utiliser un genre de petit pic pour pouvoir faire pour pouvoir déjà prêt troué donc je vais sur le petit point là que j'ai fait et je vais percer donc je fais une première ici et deuxième si ça veut bien avoir un peu de force si j'arrive pas d'un côté on essaye de l'autre voilà ensuite on va prendre donc le petit embouquet là et on va le passer dans ce trou qui est sur le devant et on fait ressortir le petit picot une fois que c'est fait on va prendre bon moi je dis que c'est la femelle qu'on va mettre directement dessus et on prend notre pince et on va aller hop voilà pour pour que la petite pointe en fait je dis c'est crabouille mais je sais pas comment on peut dire autrement voilà comme ça la petite pointe était ici et on l'a complètement écrasé ensuite on reprend un autre petit picot qui est là et on le passe alors on le passe vous avez votre élément qui est comme ça vous retournez et vous le passez ici voilà après vous prenez l'autre embout mal et vous le mettez au niveau du picot et on reprend la pince et on écrase la pointe ce qui fait qu'on va pouvoir aller hop fermer et on réouvre on fait la même chose de l'autre côté notre on va dire que notre ouvrage est quasiment terminé maintenant il manque plus qu'à inscrire les chiffres alors voilà j'ai acheté ce genre de badge chez cultura et là vous avez tous les chiffres tous les noms jusqu'à jusqu'au 24 donc ce qu'on fait c'est que bas on les retire et là j'ai le numéro 1 et en fait je vais aller directement c'est vrai qu'avec le thermocollant c'est pas simple mais voilà c'est faisable voilà ce qui fait que j'ai mon numéro 1 directement sur ma pochette alors soit vous mettez un et vous allez les mettre d'affilé soit vous les dispatcher comme vous le souhaitez et puis et puis voilà vous mettez les 24 donc moi je les mets et puis je reviens une fois que c'est terminé et voilà ce que ça donne donc en gros alors je les ai placé un peu je n'ai pas aligné forcément les petits badges mais voilà voilà ce que ça donne donc maintenant il n'y a plus qu'à remplir de plein de gourmandise hop et donc je l'ai accroché sur un cintre donc si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter ça fait toujours plaisir montrez moi vous vos réalisations si bien sûr vous les faites même si c'est pas la même chose même si vous n'avez pas suivi mon tuto mais que vous faites différemment je serai je serai contente de voir un peu vos calendriers de l'avant donc vous pouvez me les envoyer sur insta ou alors directement sur mon mail voilà donc je dis à bientôt ciao à bientôt